Salut à tous, c'est Thomas Santatassi, j'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Skyward Sword HD. J'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui, on s'y plonge, on retourne dans cette grande aventure qui est du coup The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Je me répète, oui je sais, mais c'est l'habitude avec l'intro. Du coup, on va reprendre là où on s'était arrêté. On venait de récupérer l'épée. Donc, il faut qu'on aille libérer notre petit célestrier vermeil. Voyons voir. Si on regarde sur les cartes, c'était par où ? Est-ce qu'on peut y accéder par là en fait ? Ouais sûrement, il faut qu'on fasse le tour par là quoi. Bon là ça va passer, on devrait pouvoir passer par là. Du coup, on va reprendre l'aventure où on s'était laissé. Donc on va récupérer ce célestrier vermeil. On va voir ce qui se passe après. Parce que je ne sais plus exactement ce qui se passe tout de suite après. Poupiloupiloup. Il y a des gens, ok. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir passer par ici. Euh, c'est par là. C'est par là, c'est par là. Hop, 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 hop. Ah plus d'endus, au secours. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Ouais lui, il lui manque un oeil, je ne sais pas quoi. Flemme. On verra ça plus tard. On peut trancher les arbres comme ça, évidemment. Pouic, raté. Voilà, et c'est... Ce qu'on va nous demander de faire afin de pouvoir traverser juste ici. Hop. Ça passe. C'est bon, ça passe. C'est parti. Grotte de la cascade. Alors, voyons voir. Hello. Bonjour messieurs. C'est vous. Merci. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a jamais eu des rubis verts. Avec des bleus et des rouges pour l'instant. On a eu trop de chance pour l'instant. Incroyable. On peut trancher ça ? J'ai jamais essayé. Non, on ne peut pas. Non, 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 non. Merci. Là, il y a des fleurs avec des cœurs. On recasse quoi ? Merci. Hop, on a tranché tout ça histoire de pouvoir voir si j'essaie ou pas. BDG. Voilà, merci. Le son est terriblement fort dans les oreilles. J'espère que ce n'est pas trop le cas pour vous. Hop. On me tient dans le doute. Je vais baisser juste un tout petit peu le son du jeu. J'en suis désolé. Et voilà. Mais au moins, vous m'entendrez correctement. Hop, on dégage tout ça. Je ne sais pas du tout s'il y a des rubis là-dedans ou pas. En tout cas, là-bas, il y a un coffre au-dessus. Il y a un coffre. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'avoir. Reviens-là, toi. Je t'ai vu, toi. Hop. Voilà, ça, c'est fait. Mais ! Vous avez obtenu une griffe de monstre. Cette griffe acérée a l'air tranchante comme un rasoir. Le monstre dont elle provient doit faire peur à boire. Ouais. Voyons voir. Voilà. Euh. Attends, c'est bon, j'ai récupéré. J'ai vu clignoter. Regarde. Là. Bon, euh... Ce que je voulais dire, oui. Je me rappelle de ce que je voulais dire. En fait, au moment où je tourne cet épisode, je n'ai pas encore reçu les... Vache son du jeu est super fort dans mes oreilles. Excusez-moi. Voilà. Au moment où je tourne cet épisode, je n'aurai pas encore les... Les retours du premier épisode. Je ne sais pas si ça vous aura plu déjà ou pas. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Et, euh... On va récupérer ça. Putain, il y en a deux ! Incroyable. Je ne savais même pas que ça existait. Du coup, je n'ai pas encore reçu vos retours concernant le premier épisode. Du coup, je pense que je les aurai seulement pour le prochain épisode. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Et j'espère que vous continuerez encore à regarder la série. Ok. Là, vous voyez, je meuble un peu. Vous avez obtenu un cœur, une pluie d'énergie régénératrice. J'aime bien jouer. J'aime bien juste jouer tranquillou. On va le jouer tranquillou pour cet épisode-là. On va le faire tranquille. Un peu comme d'hab, en fait. Et on va voir comment ça avance. L'autre fois, on avait beaucoup eu d'introductions en termes de dialogue, etc. À partir de maintenant, normalement, il devrait y en avoir un petit peu moins. Et on sera plus dans le gameplay. Je ne sais pas. Ou alors, ça se trouve, il y aura toujours autant de dialogue et je dis n'importe quoi. Bref, il y a Zelda qui arrive. Link ! Petite cinématique. Je savais que je te trouverais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as retrouvé ton célestrier ? Je vois. C'est vrai qu'Ergo et Savant traînent souvent par ici. Allons voir. Qui est là ? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi, Link. J'étais ailleurs. Bien, allons-y. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allons-y, allons-y. Voyons voir. Allons-y, allons-nous. Ah, le voilà. C'est ton célestrier, Link. Yes ! Alors, je vais le libérer. Hop, on coupe les cordes. Attends, ça ne se casse pas aussi facilement que ce que je pensais. Oui, j'arrive, 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 j'arrive. Et bah voilà, regardez-le, il est magnifique. Magnifique petit célestrier vermeil. Bien, Link, dépêchons-nous. La chevauchée céleste doit bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Link, cette voix, tu l'as entendue toi aussi ? Je l'entends souvent en ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages ? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi, je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célestbourg. Personne n'est jamais allé vérifier. Et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y ! Ton célestrier est atteint. Appuie sur... Appuie sur bas... Pouh ! Je vais y arriver. Appuie sur bas. Après avoir plongé dans le vide, ton célestrier viendra à toi cette fois-ci. Bah oui, j'espère bien, parce que sinon je vais écraser. Oscur ! Ça y est les amis, on a récupéré notre célestrier. Et on vole un petit peu avec Zelda, ça c'est cool. Regardez-moi ça, il y a tellement de petits cailloux. Il y a plein de trucs. Beaucoup trop drôle. Link, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton célestrier. Ah, t'inquiète, tout tira bien. Tu peux diriger ton célestrier dans la direction où tu veux aller. Quand il prend de l'altitude, il ralentit progressivement. Oui, ça c'est normal. Tu veux augmenter la vitesse de vol. Prends suffisamment d'altitude. Et fais-le plonger en pied pour qu'il accélère. T'as bien compris ? D'abord, prendre de l'altitude, puis plonger tête baissée. Ce sont les bases de l'accélération. Alors, ton célestrier n'a pas trop souffert de cette mésaventure. Voilà. Prendre de l'altitude et on descend. Comme ça pour accélérer. Très très simple. Il y a encore un autre moyen d'accélérer si on attaque, il me semble. Là, on peut freiner. Tu peux consulter les actions de ton célestrier en appuyant sur flèche de droite à tout moment lorsque tu le chevauches. Ah, je ne savais pas ça. Tu peux accélérer en attaquant ou encore ralentir. Tu devrais essayer. Attaquer ses X. Hop. Voilà. Si on accélère comme ça, on peut attaquer. Et on appuie sur B pour ralentir complètement. Ok. Bon, ça va. Pas très compliqué. Et on a le droit à trois attaques, donc trois grosses accélérations entre guillemets. Hop. On va retourner vers Célestbourg. On n'est pas très très haut. Hop. On peut voir à droite le petit piaf qui se balade de haut en bas, c'est du coup l'altitude à laquelle tu es. Link, j'étais un peu inquiète mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. T'épêchons nous. Oh, t'inquiète pas, je te suis. Je te suis, je te suis. C'est comme s'il ne lui était rien arrivé. Ton Célestrier est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Aïe, 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 aïe. Salut Link. Il paraît que tu as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je ne comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. C'était encore avec Zelda quand t'es venue ici. T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire. Zelda c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre. T'es fier. On n'avait pas remarqué. Alors que le boss c'est plutôt je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai ? Désolé de devoir briser tes rêves de gamins mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal que Zelda portait sur ses épaules n'aura rien qu'à moi. Quel doux parfum elle doit avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse juste tous les deux. Sans personne pour nous déranger. C'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi. Euh boss ? Derrière vous. Derrière vous. Tu me casses les oreilles. Je peux savoir ce qu'on fera exactement toi et moi sans personne pour nous déranger ? Euh non rien. Je disais ça comme ça. Link, je suis content que tu aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. A tout à l'heure Zelda. Et surtout regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu ne seras pas trop impressionné. Putain il a vraiment une démarche incroyable. Eh boss, attendez ! A la loyale ? Venant de lui ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets ? J'ai envie de la troll. Ah non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. La chevauchée céleste va commencer. Que les élèves participants se rassemblent ici. Allez Link, bon courage. Chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statuette d'oiseau. A mon signal, vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur flèche du bas pour siffler votre oiseau. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris ? Bien, le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Oh bien, petit clin d'oeil au fait que le jeu est sorti pour les 25 ans de Zelda, c'est bien ça. La cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objet et les charges intempestives sont interdits. On va commencer à monter, on va faire une bonne grosse accélération dès le début. On reponge en piqué un coup, hop. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est pas forcément le plus passionnant. Oh shit. Attends, il est où ? Il est où ? Je ne le vois plus. Au secours ! Attends, mais il doit être au-dessus en fait. Ah mais il est là-bas ! Oh merde ! Mais il est si loin ! Hop. Ah ! Mais c'est bon. Eh oh toi, laisse-moi la victoire, compris ? Évidemment. T'as entendu le boss ? Et mange un peu ça ! Oui, bien sûr, les charges intempestives, interdites, les objets, tout ça, évidemment on me connaît. Il va falloir continuer, hein. À éviter tout ce bordel, je l'ai l'impression. Hop. Vas-y, vas-y. C'est bon, on l'avait, là. Merde. Non ! C'est bon. Est-ce qu'on va l'avoir ? Yes ! J'ai galéré beaucoup plus quand j'avais commencé le jeu avec ma copine. C'était infâme. Vous avez obtenu la statuette d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement ravie. Putain, on a expédié ça, mais tellement rapidement ! C'est incroyable ! Link ! Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse, pas de la déesse de la statue. On n'a aucun sens. Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau ? Je vais la déposer sur l'hôtel. Je vais la déposer sur l'hôtel. La déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fûs victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénit la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère et les étoiles, sous deux clémencieux, ne connaissiez que la joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Vous avez obtenu le Parachal. Et bien enfin ! C'est un petit peu l'équivalent du paravoil dans Zelda Breath of the Wild. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Skyward Sword et qui connaissent seulement Breath of the Wild. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Un doux parfum sans dégage. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le Parachal était un artefact autrefois offert à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci et non pas la déesse, mais... Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soi. Merci Link, tu as tenu ta promesse. Et pour terminer cette cérémonie... Tu sais ce qu'il va se passer maintenant, n'est-ce pas ? Paper... Ne dis pas ça, il faut que tu sois à la hauteur, Link. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Tu vois ce dallage circulaire là en bas, au pied de la statue ? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur ZR juste avant d'atterrir, afin d'ouvrir ton Parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, t'es prêt ? Me fait tellement marrer cette scène à chaque fois. Attends. Hop, et voilà. Rien de très complexe. Quelle jouisseau, Link ! Link, aujourd'hui tu as gagné à la chevauchée. Et puis il fait si beau à 7h, le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel ? Link ! Link ! Hey, Link ! Je n'oubliais jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. J'ai expédié ça tellement vite ! J'ai expédié ça tellement vite ! Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link... Je... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Link ! Link ! Link ! Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous êtes... Que vous seul êtes capable de mener à bien. Fait-ce qu'il est là ? Fait-ce qu'il est très intéressant ! Je vous espère. Tu es verkédié ? J'ai mis un nuage . J'ai mis un nuage. J'ai eu très peur lorsque ton Célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Link, Zelda, elle est tête avec toi, n'est-ce pas ? Qu'est-il arrivé à ma fille ? Une tornade noire, cela n'a rien d'un orage normal. Tu es encore faible ? Link, parle-moi de Zelda, avait-elle l'air bizarre ? Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu ? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve ? Une grande mission ? Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son Célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Chers amis, c'est ici qu'on va arrêter cet épisode. Oui, je sais qu'il est clairement plus court que le premier épisode, mais je pense qu'on se calera plutôt sur cette durée de temps en termes de temps d'épisode. Je pense que c'est peut-être mieux, alors oui, c'est qu'une seule fois par semaine, mais il y a quand même 4 vidéos par semaine qui sortent sur la chaîne. Depuis, en tout cas, Skyward Sword, Skyrim avec Pokéfree et God of War en ce moment. Donc ça fait beaucoup de vidéos quand même à tourner. Donc je préfère faire des épisodes qui sont un petit peu plus courts que comme le premier par exemple. Surtout que Skyrim, ça dure entre 1h et 1h30 chaque semaine. Donc bon, ça vous fait quasiment un petit film en fait, Skyrim. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est une bonne fin pour cet épisode. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop, on va se mettre comme ça, voilà. Et on reprendra ici la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. C'était Thomas Santetassi. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche, etc. Si c'est déjà, si c'est pas déjà fait, pardon. De mettre un pouce bleu, c'est très important. Ça soutient énormément. Et puis, mettez un petit commentaire. Si vous en avez envie, évidemment. Et sinon, il y a un Discord dans la description. Si vous voulez rejoindre le Discord, il y a tous les réseaux sociaux. Également les réseaux sociaux de ma dessinatrice. Merci à tous. C'était Thomas Santetassi. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada